Bonjour à tous, je suis Sébastien Belay, chirurgien urologue à Paris, et je voudrais vous parler aujourd'hui de la maladie de l'apéronie. Est-ce que tous les traumatismes de verge entraînent une maladie de l'apéronie ? Eh bien non, chez certains hommes, les traumatismes de verge vont être à l'origine du développement de cette maladie, alors que chez d'autres hommes, dans les mêmes conditions, le même traumatisme ne développera pas cette maladie. La raison pour laquelle cette différence existe est encore mal connue, même si l'on sait que certaines maladies, certaines situations, augmentent les risques de développer la maladie de l'apéronie. Parmi celles-ci, on retrouve bien sûr le tabagisme, le diabète, notamment lorsqu'il est mal équilibré, les antécédents de maladies de Dupitrin, ou encore les antécédents familiaux de mauvaise cicatrisation, qui sont en général le reflet de problèmes de cicatrisation du collagène, ou encore la présence d'une maladie chronique, qu'elle soit une maladie chronique inflammatoire au niveau des articulations, mais également des vaisseaux sanguins ou de la peau, ou encore des intestins. Ces situations, lorsqu'elles existent, font qu'un traumatisme de verge est plus à risque d'entraîner une déformation de type de maladie de l'apéronie. Néanmoins, chez certains patients, même en présence de ce type de facteur de risque, un traumatisme ou même une succession de traumatismes peuvent très bien ne pas entraîner de déformations. On le voit, donc il est difficile de se dire, lorsque l'on se blesse pendant un rapport sexuel, « je vais développer une maladie de l'apéronie » ou au contraire, « je ne risque pas d'en développer une. » Le plus simple et le plus sûr est de consulter votre médecin urologue lorsque vous êtes blessé pendant un rapport, afin qu'il puisse vous examiner et s'assurer que vous n'êtes pas dans la phase aiguë de cette maladie, et afin de vous éviter à l'avenir une déformation. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.